Quel état d'esprit voulez-vous que je sois ? Elle, elle va pouvoir fêter la fête des pères dimanche. On ira au cimetière. Voilà l'état d'esprit qu'on est. Merci la justice, merci la greffière, merci le juge d'instruction. Le fait d'imaginer qu'elle va rester peut-être trois mois justement en liberté avant que la cour de cassation ne se prononce, ça va être difficile à porter ça aujourd'hui. C'est très difficile. C'est, comme je disais, on nous replonge un an en arrière. Quand on est arrivé cet après-midi, on aurait cru qu'on retournait au funérarium, en fait. Donc c'est encore un coup dur à assumer. Ça n'empêche que je vais me battre. Et qu'ils finiront par payer, ça c'est sûr. Et le plus cher possible. Même si elle est sortie aujourd'hui, c'est reculé pour mieux sauter. Et puis, comme disait l'avocat général ce matin, elle ne voulait pas perdre 15 ans de sa vie. Mais c'est la perpétuité qu'elle attend. Et ça, je vais me battre jusqu'au bout pour qu'elle ait la perpétuité. Et puis, je vais me battre jusqu'au bout pour qu'elle ait la perpétuité. Et puis, je vais me battre jusqu'au bout pour qu'elle ait la perpétuité.